Salut les gars, moi c'est Serge, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une bonne petite sèche Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pectoro, c'est Rémy Joe et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Aujourd'hui on va parler d'un sujet simple et bref, la sèche On va parler de mon alimentation au bout du cinquième mois de sèche Je vous avais déjà fait une vidéo quand je commençais Bien sûr c'est avec mon expérience, mon alimentation Parce que c'est moi qui me fais tous mes programmes, toute mon alimentation Avant toute chose, je vais vous conseiller de boire un petit thé vert Pour ceux qui n'arrivent pas trop à dormir, n'en buvez pas trop le soir Parce que sinon il y a de la théine dedans, matin, midi, soir, à 4h si vous voulez, à 3h, à 10h C'est un excellent brûle-graisse, brûle-toxine On a un petit mal de manger, j'étais Un autre petit conseil avant de commencer, à vous présenter mon alimentation Je vais vous dire de boire au maximum d'eau que vous pouvez Car il faut évacuer au maximum Dans la journée, je dois être à peu près à 6 litres On va aller au magasin, on va prendre la petite moto, on va être frais C'est parti ! Pour aller faire les courses Donc on revient du magasin On en a eu pour 18€ 18€ pour à peu près une semaine en sèche Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut avoir pour 16€ dans la semaine Vous voyez, ce n'est pas très cher, ça passe tranquille Pour le matin, je prends 5 oeufs, je prends 50g de flocons d'avoine, une petite pastille de thé vert, je prends du jus de pamplemousse Après je prends le super complexe vitamine B, toutes les vitamines etc, ce qu'il faut pour la journée Le zinc et le magnésium Une pastille matin pour les deux produits Après pour 9h30 et 10h, je prends de l'impact away avec une pomme Après pour midi, je prends 4 tranches de blanc de poulet ou de blanc de dinde Pour aussi des flageolets, je prends entre 200 et 300g Pour la même équivalence, pour 300g de flageolets, vous avez 30g de glucides Alors que pour 50g de pâte, vous avez 30g de glucides aussi Donc si vous avez envie d'être calé et vous n'avez pas envie d'avoir faim l'après, je vous conseille de prendre des flageolets ou des lentilles Pour optimiser votre sèche, n'oubliez pas de manger toutes les 3 à 3h30 Car c'est à ce moment là que votre corps va tout absorber, tout fonctionner normalement et tout ça Après pour 3h30, 4h, je prends de la protéine isolate de soja Donc elle est vraiment un goût excellent, je la prends en chocolat, c'est vraiment le feu Je mélange ça avec une petite pomme ou un petit fruit comme à 10h Comme pré-workout, avant l'entraînement, je prends un shaker de... Un shaker de... je ne sais pas Plus sérieusement, je prends un shaker de... Ah putain, c'est arrivé, je n'ai pas des voisins, ils vont se dire que je rigole tout seul, je passe un peu pour un con Donc comme pré-workout, je prends un shaker d'impact-away Je mélange ça avec des cacahuètes pour avoir les bons lipides exactement, oui Et après, je go au training Donc shaker d'impact-away Après je prends des cacahuètes comme ça Après c'est le feu, on va au training ! Je ne sais pas vous, mais moi quand je fais les biceps, je suis vraiment un fou Les biceps, c'est vraiment la folie quand tu arrives à bien contracter comme ça Plus grand fou là là ! Bon, comme vous voulez un petit peu d'entraînement, je vais vous montrer une petite vidéo des biceps vite fait Allez ! Musique de générique Après repas du soir et post-workout, je mange direct ! Alors le soir, je fais mon repas à base de 2 miettes de thon, c'est une boîte qui fait 130g, je ferai à peu près 25g de protéines pour 130g Je mélange ça avec de la macédoine, il y a des glucides, il n'y a pas de matière grasse Moi je me tape une boîte comme ça de 265g le soir, c'est vraiment la folie ! Donc pour pas lui piquer sa phrase, je vais vous dire que sur ça, je vais rajouter un gros filet d'huile d'olive Voilà, c'est terminé ! Les repas de la journée, c'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! On va passer 3h à faire la vidéo, parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas de me gourer là ! Donc pour les repas de la journée, c'est terminé ! Le soir, je finis de manger vers 21h30-22h Donc après, je vais directement me coucher, car j'ai vraiment pas la force de me lever pour manger à minuit Donc voilà, tu sais maintenant ce que je mange pendant ma sèche Donc j'ai commencé la sèche, j'étais à 95kg le 5 janvier, début février, et là maintenant je suis à 87kg Je vais arrêter de parler 2 minutes, parce que je vais vous montrer des photos, et je ne sais pas les coller en même temps que sur la vidéo Donc je vais vous montrer une photo à 95kg et une photo à 87kg, enfin plusieurs photos à 87kg, parce que je suis assez fier de mon résultat maintenant Même si je continue à sécher Voilà, il y a vraiment une bonne différence, j'ai viré pas mal de graisse, à peu près 3 ou 4kg, et après on sera bon Pour ceux qui me demandent, moi je ne fais pas de cardio, parce que courir sur un tapis pendant 1h, 1h30, 2h, vraiment ça c'est la folie, ça m'a rendu fou Après bien sûr, chacun sèche comme ils ont envie de sécher Putain, elle a mis mes piquouses là Oula, je me sens bien sec aujourd'hui Evidemment je pense qu'il y en a qui doivent faire comme ça, mais moi c'est vraiment pas mon cas Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment calculer ce que vous devez manger en fonction de votre poids, votre taille Vos dépenses caloriques de la journée, vos dépenses caloriques pendant l'entraînement Donc postez-le moi quand même en commentaire, comme ça je verrai si je dois faire une vidéo ou pas C'est vrai putain, vous voulez sécher ou pas ? Sec, devenir veineux, venir trier Donnez-vous-en les moyens Pas à 3 semaines de l'été qu'il faut se mettre à la salle, mais c'est toute l'année 6 fois par semaine, manger propre Et à ce moment là, tu vas changer, te transformer Tu verras ton corps changer, jour après jour Si tu veux le faire, tu es à toi, fort, inarrêtable Il ne faut pas se laisser abattre par la vie, car elle ne t'attend pas Si tu te réveilles à 50 ans et tu te dis que tu n'arrives, tu t'as vu pour le faire À tous les matins, il faut que tu te lèves, que tu te dises j'y vais, je le fais Je prends mes chaussures, je vais courir Non, moi je cours pas Tu prends ton finger, tu prends ton short, tu prends tes baskets Tu fonces à la salle, tu donnes tout Voilà les gens, mon discours est terminé N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires A me dire ce que vous mangez Dites-moi tout ce que vous mangez, vos compléments Suivez-moi sur Instagram Il y a bientôt plus de 1100 abonnés, ça me fait vraiment trop plaisir N'hésitez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en haut là-bas Où il y a marqué s'abonner Vous vous abonnez et vous mettez des pouces bleus à toutes les vidéos si possible J'ai oublié de vous remercier pour la vidéo cheat meal Où il y a bientôt plus de 10 000 vues C'est la folie N'oublie pas que toi et toi seul est maître de ton destin Big Picep Merci d'avoir regardé cette vidéo !